Musique On est un peu moderne pour la finale départementale des talents gourmands 2015. En compagnie de Jean-Paul Carrière, Jean-Paul bonjour. Bonjour Michel. Le Crédit Agricole à nouveau présent pour ces talents gourmands 2015 ? Le Crédit Agricole à nouveau présent pour la deuxième édition des talents gourmands. Ces talents gourmands permettent de récompenser les producteurs, des producteurs jusqu'à l'assiette, le restaurateur, en passant par les traiteurs. Donc quelque part aussi de sublimer le travail que font tous les gens du territoire. Les talents gourmands, le concours culinaire du Crédit Agricole présent dans toute la France, organisent cette année leur finale finistérienne à l'Auberge des Glazics à Pleu-Modierne. A la tête de cet hôtel-restaurant d'exception, rien de moins que le chef deux étoiles Olivier Belin. Il sera pour l'occasion président du jury 2015. Je suis en compagnie de David Bachoffer, rédacteur en chef du Botin Gourmand. Le concours talent gourmand, ça se déroule comment ? Alors c'est simple, aujourd'hui on a neuf finalistes qu'on a invités chez monsieur Olivier Belin, restaurateur à l'Auberge des Glazics à Pleu-Modierne. Trois finalistes agriculteurs, trois finalistes artisans et trois finalistes restaurateurs. Pour les restaurateurs, ils devront réaliser un plat en deux heures et le présenter aux 13 membres du jury. Pour les agriculteurs, après une vidéo de présentation, ils défendront leurs produits et leurs démarches face aux jurys. Quant aux artisans, à eux d'amener leur spécialité et de la faire déguster aux experts. Je précise que pour les plats des restaurateurs et pour tous les professionnels qui participent au concours aujourd'hui, le critère transversal et important, c'est la valorisation des produits et du savoir-faire d'une région. On est en Finistère, celui qui nous fait une choucroute alsacienne, il est un peu hors sujet. Voilà. On va aller découvrir tout ça, je crois que ça se passe à l'intérieur. Vous m'accompagnez ? Parfait. C'est parti. C'est le début de l'épreuve cuisine. Trois candidats à restaurateurs, Julien, Didier et Audrey. Et d'ailleurs, on va aller voir qu'est-ce qu'ils vont nous concocter. Allez, on commence avec Didier. C'est lui qui a démarré sa recette en premier. Tu vas nous préparer quoi, là, aujourd'hui ? Alors là, je vais faire un hommage à la terre bretonne à base de jolis produits que la terre nous offre. Donc le cresson, déjà, là. Vous voyez, tu es dans la nature, tu vois le cresson, tu suis le ruisseau qui descend dans la mer. Tu arrives, tu vois des huîtres, petites sardines au loin. Et puis, avec tout ça, on va exécuter quelque chose de sympa, je pense. Et puis, on va rajouter une touche de blé noir. Important, ça. Important, on est chez Olivier. On passe maintenant à Audrey, la plus jeune des candidates. Tu vas nous préparer quoi ? Alors, un bar rôti avec un cannelloni de guémené et de pâté et naf. Et une vierge d'asperge au saveur iodé. Joli programme. Voyons voir notre dernier chef, Julien. J'ai fait un pigeon des Mondare, de Poune-Hourménez, sur un air marin. Donc, cuisiné avec, il sera farci d'une farce de sèche, morgate, avec des encornés, des petits pois frais du jardin. Il y aura un travail aussi sur la cuisse, qui sera un petit croustillant de pâte à philo avec plein de condiments. Voilà, et un jus de pigeon avec les carcasses. Bon, on va laisser nos chefs cuisiner en paix et on regarde le portrait de nos agriculteurs finalistes. Ambiance bonjour. On commence par Michel et Joseph. Bonjour, je m'appelle Joseph Guivarche. Je suis fils et petit-fils d'agriculteur. Je produis chou, kel, oignon et brocoli. Bonjour, je suis Michel. J'ai créé une ferme pédagogique au sein de la ferme de 13 hectares. Nous sommes également labellisés Programme National pour l'Alimentation. Légumes Project, en fait, c'est une ferme pédagogique à travers laquelle on peut promouvoir les légumes. Et le travail de la terre, c'est une vitrine de l'agriculture d'aujourd'hui, telle qu'elle se pratique dans une zone maraîchère très importante au bord du littoral. Les légumes sont directement collectés par le négociant sur l'exploitation. Et en fin de semaine, on organise une vente sur la ferme de nos légumes et de légumes de producteurs locaux pour élargir un peu la gamme de produits. Notre passion nous a guidés et nous avons décidé avec une très grande liberté de pouvoir parler des légumes et de l'essentiel, c'est-à-dire de leur goût, des saisonnalités, du travail qui peut être fait pour apprécier et puis transmettre notre patrimoine alimentaire et de redonner pour ceux qui l'auraient perdu ou pas encore eu, quelques repères gastronomiques. On a proposé des produits de notre ferme, en fait, donc chou-fleur, artichaut. Il y avait de l'Oca du Pérou et de l'artichaut de Jérusalem. Nous avons présenté notre façon de communiquer sur les légumes puisqu'on a créé Légume Project au sein de sa ferme de 13 hectares en culture biologique. C'est toujours impressionnant, en fait, de s'exprimer devant des professionnels. Moi, j'étais intimidé par le fait que ce sont des professionnels, en fait, qui connaissent bien les métiers de bouche et donc, comme on produit des légumes, entre autres, pour le restaurant, c'est vrai que c'était impressionnant. Bonjour, je m'appelle Marisa, je suis éleveuse de chèvres et de bufflones. J'habite Tréguenec et je fais du fromage de chèvre et de la mozzarella. Je ne suis pas issue du milieu agricole. J'ai décidé de passer mon BPREA à 38 ans pour créer la chèvrerie de la baie. J'ai 40 chèvres, j'ai des alpines, des pois de vines, des salaines, des salaines croisées anglo-nubiennes. J'ai aussi des chèvres défaussées pour lesquelles il y a un plan de sauvegarde. J'ai trois femelles et un bouc. Tout le lait produit sur l'exploitation, que ce soit chèvre ou bufflone, est transformé sur l'exploitation tous les jours. Pour les chèvres, il y a une traite par jour et pour les bufflones, il y a une traite par jour. Nous transformons le lait de chèvre en fromage de chèvre frais, demi-sec. Nous faisons aussi du fromage blanc, de la faiscelle et du fromage très sec. Sur la ferme, nous avons une boutique et tous nos produits sont vendus en direct, la viande et les fromages. La force de l'exploitation, c'est que nous ouvrons la ferme au public, nous expliquons aux gens notre façon de travailler, la façon dont sont nourris les animaux. Ils peuvent constater par eux-mêmes que tous nos animaux sont bien et que de leur bien-être dépend de la qualité du lait qu'elles produisent et les produits que nous fabriquons derrière. Bonjour Marisa ! Bonjour ! Alors, qu'est-ce que vous avez préparé Marisa ? Alors, ce que j'ai préparé, c'est de la faiscelle, du fromage blanc, du fromage frais, demi-sec de l'autre côté, du très sec en copeaux, juste au bout, du fouetté aillé fines herbes et tomates. Ce que je voulais vraiment présenter, je n'ai pas pu le faire parce que c'était la mozzarella de bufflone que je devais amener, mais je ne l'ai pas fait parce que mes bufflones n'ont plus de lait, donc je n'ai pas pu les traire pour fabriquer de la mozza, donc c'est ballot, mais bon. Donc j'ai invité tous les membres du jury à venir au mois de juin pour une dégustation. Si je gagne, je vais investir dans du matériel de fabrication pour la mozzarella parce que là, je suis avec mes casseroles. C'est un peu délicat. Les articulations commencent à me dire de faire attention, donc voilà, la première chose que je ferai, c'est investir dans du bon matériel pour la fabrication. Et voici nos derniers candidats. Séverine et Guillaume. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Séverine Kéré. Bonjour, je m'appelle Guillaume Roland. Nous sommes éleveurs de porcs plein air à Plougastel. Nous avons 12 truies et 100 porcs charcutiers. C'est une race croisée, croisée du roc pour son gras intramusculaire et piétrin pour sa musculature importante. Ils sont nourris avec de la farine d'orge et du lait demi-écrémé. Quand les petits ont deux mois, on enlève la mère qui retourne avec les gestantes. Et là, les petits restent dans leur parc de 5-6 000 mètres carrés jusqu'à ce qu'ils atteignent 100 kilos et qu'ils partent à l'abattoir. Trois par trois. On remet le porc dans son milieu naturel. Le lait et les céréales lui apportent son principal repas. Et puis, ils sont bien, quoi. C'est un peu le club mail, ici. Nous faisons des saucisses, du pâté, du goudin, du jambon blanc. Du pâté de tête. Du pâté de tête. Des côtes, après le rôti, l'art, le rôti saumuré, l'art en tranche. Nos atouts et nos forces sont le bien-être animal dans un environnement préservé avec une nourriture qui permet d'avoir une viande de très grande qualité. Reste à voir si le jury est du même avis. On leur a fait goûter un morceau de l'art et un morceau de philéminin. Qui goûtent la viande de porc, qu'on produit en plein air. Nourri au lait de vache. Ils sont nourri au lait de vache. Ce qui fait que c'est meilleur encore. Le philéminin était un peu juste dans le timing, donc il n'est pas très cuit. Mais je pense que ça vous donnera un aperçu du goût de la viande, quand même. Je ne peux pas le dire. Ouais, ça se voit, je crois. Mais si, nous, on est dans la sincérité, on dit tout. On dit comment on travaille, on dit ce qu'on fait, donc... On est respectueux de l'environnement. On reprend des anciennes méthodes. Ils étaient intéressés par ce qu'on faisait. Et à voir leur tête, c'est que ça n'avait pas l'air mauvais. Je ne savais pas qu'une côte de porc pouvait faire un effet boeuf chez une femme, par exemple. On a un projet de labo de découpe, en fait. Et on aimerait bien... Enfin, ça nous aiderait à le financer. On est obligé de couper la poire en deux. Oui, si... Si on gagne. La présentation des trois agriculteurs vient de se terminer. Des gens qui parlent avec amour de leur métier, de leur vie, de la qualité des produits qu'ils ont envie de sortir. Et puis, oui, la confiance qu'ils ont dans leur avenir, quoi. Même si c'est dur, ils le disent tous. Je trouve que c'est un beau moment humain. C'était même émouvant chez tout ce que... Des professionnels qui s'agitent dans tous les sens. Une heure s'est passée, on va prendre la température. Nathalie, dis-moi, c'est quoi ton rôle dans cette cuisine ? Tu es commissaire, je crois. Oui, je suis commissaire. Donc, en fait, je vais donner une petite note au candidat qui fera partie de la note finale. Et en fait, je vais juger l'hygiène. Donc, la tenue de travail, l'organisation, voilà. Bon, normalement, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. C'est des professionnels. Bon, un petit coup plus d'une heure. Tu as fait plus de la moitié. Tu en es où ? Oui, presque trois quarts, là. Et après, je vais garder le dernier quart d'heure pour le montage. C'est une recette que j'ai travaillée pendant une semaine. Mise au point, les goûts, les contrastes. Et je pense qu'on va être bien. Alors, c'est quoi, ça ? Ça, c'est les pâtes à cannelloni aux algues. J'ai un crusté des algues dedans. Vous voyez. Et puis, après, ce sera le cannelloni avec l'andouille, le pâté énaf. Et là, la farce est faite. Donc, je cuis. Après, je monte. Les petits pois sont rouges. Les petits pois sont frais, surtout. Les petits pois sont frais. Après, il faut que j'enlève la peau des petits pois. Ah, on fait ça comment, tiens ? Enlever la peau des petits pois. Je vais les blanchir, je vais les refroidir dans la glace. Et après, je vais les prendre apparaît. Bon courage pour les petits pois. Nous, on va retrouver les candidats artisans. J'ai présenté yaourt, fromage blanc, de la crème fraîche crue, de la chantilly que j'avais fait, du beurre et du riz au lait. Les vaches ne sont nourries qu'à l'herbe, exclusivement. J'ai un très bon rendement à lait crémage, qui est plus de l'ordre de 12% que de 10%. Enfin, voilà, j'ai un lait, un lait de très, très, très bonne qualité. Elles vont en pâture l'été ou le printemps. Et l'hiver, en fait, ils ont fait l'investissement, il y a à peu près 3 ans, d'un séchoir en grange. Donc, l'hiver, elles ont un foin aussi de très, très bonne qualité séchée. Dans un autre registre, voici Harold, qui prépare ici pour le jury ses saucisses et magrets de canard. Les produits que j'ai présentés, ce sont les produits phares de notre société, donc de la saucisse de molène. C'est une saucisse fumée au bois de hêtre et aux algues. De la saucisse de Wesson, donc c'est une saucisse fumée au bois de hêtre et à la tourbe. Ensuite, une saucisse que l'on appelle la conque, qui veut dire conquet, donc c'est notre cité. Celle-ci est uniquement fumée au bois de hêtre. Et enfin, un filet de canard au sang fumé au bois de hêtre. Notre métier, c'est de fumer des produits à l'origine de fumée de la saucisse de molène. Donc c'est la dernière saucisse, en fait, qui est la plus forte en goût. C'est pour ça que je vous conseille de goûter celle-là en dernière. La dégustation a l'air de bien se passer. Découvrons notre dernière candidate, Carole, avec ses confitures et sucreries. Bonjour Carole. Bonjour Carole. Aujourd'hui, j'ai présenté la confiture de fraises entières de Plougastel, la fraise basilique, le carafon, le caramel fondant qui a du caractère, My Carice Rich, du caramel à tartiner et des bonbons à la fraise sans gélatine, le fraise toa plaise. My Carice Rich, c'est un bonbon de caramel au beurre salé avec des amandes, de l'orange confite et du chocolat blanc. Moi, j'ai choisi de présenter des produits à base de fraises de Plougastel et à base de caramel au beurre salé, puisque ce sont deux produits qui représentent vraiment bien le terroir. Et j'ai décidé de les décliner en différentes textures et différentes saveurs combinées. Donc fraises, fraises basiliques, bonbons, fraises, caramel à tartiner, caramel fondant et caramel bonbons. C'est fait exprès, en fait, qu'il soit sableux. C'est comme un fudge, en fait. Le but, c'est qu'il soit sableux. Moi, je suis autodidacte, donc je n'ai pas forcément toute la technique qu'eux peuvent avoir. Donc après, sur les questions hyper techniques de fabrication, je n'ai pas forcément le vocabulaire. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui m'a coincée. Le dernier artisan vient de passer. Elle s'est passée, elle s'est déroulée. Comment cette journée ? C'est bien déroulé. C'était vraiment très intéressant d'être en jury et non en candidat. Ce qui change est d'avoir vraiment les grilles de notation permet pour moi, pour mon futur aussi, de connaître ce qu'attend un jury. Et de là, de pouvoir être jury d'adulte, c'est intéressant. On se dit que derrière, ça peut créer une opportunité pour quelqu'un qui peut se développer. Notre choix qui est juste à mettre des notes peut permettre à une personne de grandir dans son activité. En cuisine, ça continue de plus belle. Les candidats sont sur le point d'envoyer leur plat au jury. Ce n'est pas le moment de les déranger. C'est parti pour Didier. J'ai présenté plusieurs produits de la terre et de la mer. J'ai choisi le cresson, le cresson de Fontaine, qui se déverse dans la mer. J'ai voulu faire un chemin, si vous voulez, et ensuite, qui récupère l'huître, la sardine, parce que j'ai fait un tartare de sardine et huître à la fois, avec une émulsion marine pour finir et puis une volée de graines de blé noir et crêpes dentelles. J'ai voulu représenter le calice, si vous voulez, sur un socle brut de cette terre ouatonne, finalement. On a le passage de la fontaine de nouveau avec cette surface miroir coloré. Ensuite, on arrive avec la matière marine et puis cette légèreté, cette élévation de mousse iodée qui apparaît au-dessus. J'ai voulu rester nature. Bon, après, les huîtres, les sardines, c'est des produits, pour moi, des produits qui ne sont pas vraiment plus luxe. Mais bon, après, il y a une partie de risque. Soit on aime ou on n'aime pas, mais j'ai voulu valoriser un peu tout ce qui... Les produits merveilleux qu'on a retenu, quoi. Voyons voir où on est, Audrey. Il ne reste plus que 5 minutes. Ça y est, elle a fini de dresser. Alors, j'ai fait un bar de ligne rôti, un cannelloni de pâté énaf et d'andouille de guémenée. Et pour marier le tout, vu que c'est un accord terre et mer, l'assiette, j'ai fait une vierge au saveur iodée. Donc, c'est-à-dire que c'est une sorte de petite vinaigrette froide avec, dedans, des asperges et des algues pour lier vraiment le côté terre et mer. Et qu'est-ce qui vous a amené dans le métier ? Une passion depuis toujours, en fait. Depuis toute petite, en fait, j'avais dit, le Télégramme était venu au Brest-aux-France, je ne sais plus, au Clos Val-Lombreuze. Et je leur avais dit, en fait, que quand j'étais petite, j'étais tout le temps dans les jambes de ma grand-mère, rien pour éplucher une échalote, un truc du genre. Et je me faisais virer de la cuisine. Mais bon, pour moi, c'est une passion, c'est mon truc, c'est aussi important que ma vie personnelle, en fait. Ma passion, c'est vraiment mon métier, en fait. Deux heures, mine de rien, c'est long, on ne se rend pas compte comme ça. Mais il y avait tellement de petites préparations à faire, tellement de choses à faire que si je me loupais sur quelque chose, ma recette était finie. Pour moi, en fait, dresser une assiette, bon, là, forcément, ça se voit peut-être pas, parce que c'est différent, c'est pas un contexte service un peu plus... C'est différent, là, c'est un stress d'un concours, quoi. Mais en fait, dresser une assiette, pour moi, c'est... Je sais pas, c'est comme un tableau, quoi. Je trouve ça magnifique. Et quand les gens disent, waouh, c'est trop beau, j'ose pas toucher, ça fait trop plaisir, quoi, en fait. Aïe, notre dernier candidat, Julien, est en retard. Il vient de dépasser de 5 minutes le temps imparti. Il va falloir envoyer les assiettes au jury. Je vais préparer un sucre de pigeon farci de sèche et condiments. Tentacules d'encornés, mais je les ai pas, parce que j'ai pas réussi à arriver au bout. Et à côté de ça, il y a un petit ragoût de petits pois, fèves, jus potager, avec un jus de carcasse de pigeon. Et un travail autour des cuisses et vinaigre de cidre. Je suis parti un peu trop confiant, parce que je m'étais entraîné 3-4 fois chez moi, et j'avais 20 minutes d'avance, une demi-heure d'avance. Et en fait, je me suis retrouvé un peu pris par le temps, parce que j'avais vraiment une quantité de travail énorme. Je suis très content d'être là, je suis juste belinde, dans un endroit atypique, chez un cuisinier qui a un cœur gros comme ça. C'est important de les écouter, parce qu'a priori, on pense qu'ils ont tous le même discours. Mais quand on rentre un petit peu intraséguement, on se rend compte que certains sont peut-être plus passionnés que d'autres, ou ont le discours un peu plus pointu. Après, il faut reconnaître que se présenter un concours, il faut avoir le courage de le faire. C'est pas évident, tout le monde n'a pas le courage. Et il faut aussi se mettre à nu devant les gens, et c'est pas toujours facile. Le jury a délibéré. C'est maintenant le moment tant attendu des résultats. On commence par la catégorie agriculteur. Après grande discussion, c'est Guillaume Roland et Séverine. Félicitations à tous les deux. Passons maintenant à la catégorie artisan. Je crois qu'on s'est tous rejoints au final sur la crème fouettée de Céline. Donc félicitations Céline. Il ne reste plus que les restaurateurs à départager. Le gagnant est... Monsieur Marceau. Félicitations ! Merci ! Merci ! Du foin dans les sabots, c'est ça ? Oui, exactement ! Et ce chèque, il va servir à quoi ? Et bien ce chèque, il va servir à quoi ? Peut-être à acheter du nouveau matériel qui nous permettra de faire peut-être un peu plus de yaourt. C'est une belle aventure que ce talent gourmand ! Oui, absolument, merci ! Ça s'est passé comment ? Très bien ! Talent gourmand, ça a été aujourd'hui plein de rencontres. Parmi les candidats, j'ai rencontré un chef qui était finaliste et il a senti la viande dans la cuisine. Il m'a dit « C'est du vous ? » Je lui ai dit « Non, c'est du cochon. » « Ben, tu vas me donner ton numéro de téléphone. » Et ensuite, on a rencontré quelqu'un qui fait de la saucisse excellente, fumée douessante, fumée au hêtre et il cherchait du porc aussi de très grande qualité et il est venu nous voir. Donc évidemment, c'est un carrefour, c'est un nœud de bon goût si je puis dire. Julien, notre grand gagnant talent gourmand dans la catégorie restaurateur, ça fait quoi d'avoir cette victoire ? Ça fait plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur et sincèrement, je n'étais pas sûr de moi parce que jusqu'au dernier moment de la délibération, puis là, c'est beaucoup d'émotion. Puis ça redonne, ça rebooste un peu toujours dans sa vie de cuisinier parce qu'on a des métiers qui sont assez difficiles. La même chose, c'est la pression, surtout la pression qui descend parce qu'en cuisine, on a toujours un peu d'adrénaline, sachant que j'étais un peu juste en temps pour faire ma recette. Mais ça l'a fait quand même ? Ça l'a fait, c'était, bon moi je sais qu'on aurait pu être mieux, mais bon, ça l'a fait, ça a convaincu le jury, c'est que du bonheur. Jean-Paul, un petit bilan des trois victorieux de cette journée talent gourmand 2015 ? En tout cas, il représente, je crois, quelque part, toute la diversité du territoire et du terroir du Finistère. Il y en a de belles choses sur le terroir ? Il y a de belles choses sur le terroir et puis surtout, il faut le faire connaître. On a rencontré des gens qui ont beaucoup d'envie, envie de préparer, de sublimer des produits du terroir. Et donc, je crois que pour nous, c'est véritablement l'occasion de faire connaître, de faire savoir ce qu'ils font. Crédit Agricole et talent gourmand, ça sera une nouvelle aventure en 2016 ? C'est obligatoire qu'il y ait une troisième édition. Vu le succès de celle-ci, vu la diversité, oui, obligé. Eh bien, rendez-vous l'année prochaine pour talent gourmand 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada